Daniel, chapitre 5 Donc, ici, on va voir dans le chapitre d'aujourd'hui une fête plutôt extravagante parce que quand on donne un party pour mille personnes je ne sais pas si ça va déjà arriver, mais c'est quand même tout un party et mille personnes et on va voir qu'au beau milieu de la fête il va y avoir un avertissement qui va complètement stopper complètement arrêter les festivités et on va voir le chantiment de Dieu Donc, ce n'est pas un avertissement qui précède une repentance et une restauration c'est un avertissement qui annonce un châtiment qui va prendre place à la fin du chapitre 5 Peut-être de mentionner quelques éléments Premièrement, c'est à ce moment-là que le neveu de Nebuchadnezzar le petit Cyrus II il a grandi, il est lui aussi et il a conquis le royaume de son grand-père donc ça, il y avait des genres de chicane de famille comme ça, j'imagine Cyrus II, le Perse, a conquis la Médie et puis il en a fait l'empire des Mèdes et des Perses il a détruit le mois dernier la ville babylonienne d'Opus et là, il est en train vraiment de conquérir l'empire babylonien donc quand ton neveu, il tue le grand-père et puis là, il va en guerre contre toi ça fait quand même des tensions de famille j'imagine si on a un réveillon à Noël mais il n'y avait pas ça à cette époque-là Donc, c'est un contexte où le roi Nabonid qui était à Théma depuis 10 ans a dû fuir Théma avec l'armée de répondre à l'attaque et puis, alors que le royaume de Babylone est en train de perdre on a Belchatsar qui fait un banquet puis ça peut sembler complètement absurde tu te dis, voyons donc le numéro 1, le père est en train de rassembler un peu d'armée pour essayer de combattre on est en train de perdre voyons donc Belchatsar, qu'est-ce que tu fais là? va prier tes dieux ou sinon va prendre les soldats de l'armée mais c'est pas le temps de fêter tu es d'accord avec moi? mais il faut comprendre que dans l'Ancien Monde qu'est-ce que je vous ai dit au chapitre 1? prendre un repas il y avait quelle connotation dans l'Ancien Monde quand on prenait un repas ensemble? alliance ou allégeance donc, en prenant un repas avec mille de ses grains bien, dans le fond il est en train de renouveler réitérer l'allégeance de ses grains fait que, c'est pas fou là l'idée de faire un grand banquet c'était une manière de renouveler l'allégeance de ses grains à un moment où il était en train de perdre la partie maintenant, c'est intéressant de voir que chez les anciens babyloniens les femmes et les concubines n'étaient pas invités dans les banquets non plus chez les Medes et les Perses d'ailleurs ceux d'entre vous qui avez lu l'histoire d'Esther peut-être que vous avez vu qu'au chapitre 1 le banquet des hommes et des femmes avec la reine Vachy est pas dans la même place donc c'était pas coutume dans l'Ancien Monde chez les Babyloniens ou les Medes et les Perses de festoyer ensemble donc le fait que les concubines et les femmes étaient invités il y avait probablement un aspect de sensualité peut-être même de débauche un peu à la fête qui était ajoutée évidemment de ressortir les vases sacrés que le roi avait pris dans le temple mais on sait qu'il s'est converti le roi Nebuchadnezzar puis le roi Nabonid le numéro 1 était très religieux d'ailleurs les prêtres de Marduk ne l'aimaient pas et puis ça il y a toute une histoire dans la fin de son règne les gens étaient très très insatisfaits de l'abonnée de ce niveau-là c'était un acte de défiance parce que non seulement on fait un grand party une grande fête mais là les femmes sont invitées inhabituelles on ne voit pas ça habituellement il y a beaucoup de vin et puis là en plus on va boire dans les vases sacrés du dieu d'Israël du dieu des Hébreux on veut renouveler l'allégeance on est autosuffisant on veut vraiment le faire d'une manière qui n'est pas agréable au dieu suprême au dieu des cieux et puis on lui lance une forme de défi donc c'est vraiment ce qu'on doit comprendre dans cette dans cette fête-là qui a eu lieu le roi Cyrus avait commencé ça Belchadzar ne le savait pas mais avait commencé à assécher l'Euphrate vous vous souvenez-vous de Nebuchadnezzar qui avait dit on va faire trois murs trois murailles puis avec un fleuve on ne pourra jamais jamais perdre mais c'est certain que Cyrus n'était pas fou lui non plus à plusieurs kilomètres de Jérusalem il avait réussi à assécher l'Euphrate Belchadzar c'est pas il était en train de faire la fête de boire du vin mais il va rentrer par l'Euphrate complètement à sec et puis à la fin du chapitre on va voir que Cyrus le Perse va avoir la victoire soit dit en passant est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont à la maison des vieilles bibles avec commentaires d'études de C.I. Schofield peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu ça mais moi j'en ai une chez moi vous allez voir peut-être si vous lisez les notes de bas de page qu'ils ne savent pas c'est qui Darius le Med puis là ils disent c'est incertain puis si vous lisez même des livres séculiers anciens pas des récents ils vont vous dire ah c'est une invention biblique dans les nombreuses découvertes archéologiques qui confirment les dires bibliques on a découvert ça a été publicisé dans les années 70 par un assyriologiste très très célèbre du nom de Donald Wiseman que Darius le Med était en fait Cyrus le Perse peut-être que vous avez déjà eu connaissance que dans l'apy romain il s'appelle quasiment tout César c'est quoi cette histoire-là où peut-être qu'il y en a qui êtes conscients que les papes de nos jours ont un nom de trône le pape François François c'est son nom depuis qu'il est pape avant j'ignore il y avait un autre nom donc Pharaon était un nom de trône des rois égyptiens c'était très très commun à l'époque d'avoir des noms de trône donc Darius le Med et Cyrus le Perse c'est la même personne j'avais mentionné que le père de Cyrus s'appelait Assuérus ben le petit-fils de Cyrus va s'appeler Assuérus donc et c'est le mari de la reine Esther en passant c'est vraiment des histoires de famille et le fils donc l'arrière petit-fils de Cyrus ça va être le Artaxerceis dont Némi était les chansons donc ça se suit c'est tout dans la même dans la même dans le même 150 ans à peu près et ça peut être un peu mêlant quand on a un tableau on peut se faire un genre de tableau généalogique parce que écoutez si je faisais un tableau des rois des Med et des Perses vous verriez qu'il y a à peu près trois il y a littéralement trois ou quatre Darius puis là il y a Xerxes puis Assuérus c'est la même personne Xerxes c'est le nom grec Assuérus c'est le nom araméen fait que t'as des Artaxerxes il y en a deux trois ça devient vraiment mêlant sauf quand on a un bon tableau puis là on peut tout écrire puis là ça devient clair donc excusez la parenthèse mais c'était pour vous dire que c'était une période vraiment difficile une période de défiance donc si vous lisez un vieux livre vous allez voir qu'ils savent pas c'est qui Darius Le Med si vous lisez des livres récents même des livres non chrétiens des livres séculiers vous allez voir que maintenant on sait il y a des recherches archéologiques qui nous montrent que ce que les gens disaient c'était une invention biblique depuis des siècles ben ici non non c'était vraiment un roi même chose pour Belchatsar excusez-moi de prendre un peu de temps pour parler de l'archéologie mais ça me fascine grandement durant des siècles lisez des vieux commentaires bibliques libéraux là qui des années du début du siècle puis des années 1800 vous allez voir que Belchatsar il n'y avait aucune trace historique de ce nom-là donc les gens disaient c'est une invention biblique c'est fictif puis dans les années en 1854 il y a un consul un archéologue britannique pour le compte du British Museum qui faisait des fouilles en Irak puis là il était dans l'ancienne cité d'eux puis il a découvert un rouleau en terre cuite un petit cylindre puis là-dedans dans ce petit cylindre-là il nommait le nom de Belchatsar fait que là oh ben on ne peut plus dire que c'est une invention parce qu'on vient de découvrir un rouleau authentique ben là il y avait un problème parce que tu avais le nom de Belchatsar mais c'était un prince puis on voit qu'il y a de l'air à régner et puis dans les livres d'histoire jusqu'ici le dernier roi de Babylone c'était Nabonid donc la question a été sans réponse jusqu'en 1882 puis là les chroniques de Nabonid ont été découvertes c'est disponible sur internet vous pouvez vous les acheter c'est traduit donc pas besoin de connaître le langage cuneiforme l'acadien pour pouvoir le lire et puis là dans les chroniques de Nabonid on indique toujours que le dernier roi de Babylone c'était Nabonid et puis c'est récent en 1924 on a découvert vraiment là un autre rouleau qui mentionne que comme Nabonid était les derniers dix ans de sa vie à Théma dans la zone oasis son fils avait été fait co-roi et puis régnait en son absence avez-vous porté attention durant ma lecture la Bible dit puis c'est comme ça depuis des milliers d'années on lit qu'il s'est fait offrir la combien dixième place Daniel dans le gouvernement la troisième voyez-vous ça fait juste depuis 1924 qu'on connaît historiquement à l'extérieur de la Bible cette histoire-là qui régnait à Théma Nabonid et puis qu'il était le numéro deux il ne pouvait pas offrir la deuxième place dans le gouvernement du royaume il était le numéro deux Belchazar il pouvait juste offrir la troisième vous comprenez donc c'est assez intéressant de voir que depuis 1924 donc depuis les années 1800 on sait que Belchazar non non il a bel et bien existé on a des preuves archéologiques et depuis 1924 moins de 100 ans on sait que non non il était le numéro deux puis c'est pour ça que Daniel se fait offrir seulement la troisième place donc je voulais vous mentionner la chose maintenant vous allez dire pourquoi il l'appelle son père parce que regardez j'ai mentionné ici au verset verset 1 verset 2 les vases d'or que son père Nebuchadnezzar donc on doit comprendre que c'est son grand-père pourquoi il l'appelle son père c'est comme Jésus qui est le fils de David nous on est habitués en français que le nom père c'est vraiment c'est pas le grand-père c'est pas l'arrière-grand-père puis fils c'est pas le petit-fils mais dans l'ancien monde le mot père et fils avaient un champ lexical beaucoup plus large tu pouvais être le père comme Abraham qui est le père dans Romains 4 de tous les circoncis et incirconcis tu sais père était un peu plus l'ancêtre fils un peu plus le descendant c'était plus large que ça donc je voulais juste le mentionner ici j'ai fait un petit tableau s'il y en a qui s'intéressent de tous les rois depuis le chapitre 4 parce qu'il y a quand même 23 ans qui ont passé donc juste se mettre dans le bain donc vous voyez ici notre Nabopoulassar qui a parti le bal et qui a régné 21 ans Nebuchadnezzar le plus illustre empereur de Babylone qui a régné 43 Éville Mérodac qui a régné 2 ans il s'est fait assassiné par son beau-frère Néry Glissard lui avait marié la fille de Nebuchadnezzar puis après 2 ans il n'était pas content du règne bien il l'a tué je vous l'ai dit ça jouait dur dans la famille à cette époque-là tu avais le neveu qui tue le grand-père puis qui va aller tuer le cousin tu sais c'était pas facile tu avais aussi des gens qui mariaient leur soeur mais ça on n'ira pas là c'est pas super intéressant mais c'est pour vous dire ça jouait vraiment les histoires de famille si vous avez un peu de problème dans votre famille vous dites ça joue dur à Noël soyez encouragés c'est probablement pas aussi pire que c'était à cette époque-là donc là vous avez Néry Glissard que lui il règne 4 ans après ça son fils à Néry Glissard donc ça fait le petit-fils dans le fond de Nebuchadnezzar Laboro Soarchod règne mais lui il a coûté quelques mois et puis là on a Nabonid qui à l'âge je pense qu'il avait 60 ou 61 un âge mûr qui avait été un lieutenant fidèle lieutenant de Nebuchadnezzar lui il va régner les 17 dernières années mais juste 7 ans à Babylone les derniers 10 ans lui il était là dans un oasis bien loin il vivait différentes expériences religieuses et puis c'était Belchatsar avec la reine mère qui était à Babylone donc ça c'est un petit tableau pour se remettre donc ici je vous ai mentionné que c'était une réaffirmation de l'allégeance des grands qui étaient en cause c'était un acte d'orgueil quand même puis de déni de faire ça en pareilles circonstances également bon en psychologie il y a plusieurs études qui semblent dire qu'à l'approche de la mort il y a trois éléments qui deviennent très très importants est-ce vrai ou pas c'est des on peut se poser la question il semble que les plaisirs sensuels l'aspect des richesses puis le questionnement religieux devient très très important c'est quand même intéressant je voulais le noter de voir que les trois thèmes sont présents dans le banquet de Daniel 5 assez de remarques périphériques et de commentaires parce que je vous l'ai dit moi Stéphane c'est un bon ami à moi je ne voudrais pas qu'il y ait trop de blames puis trop de plaintes je vais continuer allons au verset 5 à 9 un avertissement effrayant on a quelque chose d'absolument unique qui va se produire lisons les versets 5 à 9 ensemble en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier donc bien en vue sur la chaude la muraille du palais royal le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues les chaldéens les devins et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone quiconque lira cette écriture il m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place il ne peut pas donner la deuxième il est il a la deuxième place la troisième place dans le gouvernement du royaume verset 8 tous les sages du roi entraire tous les sages il n'y a pas Daniel ça fait 23 ans il a été tassé probablement par c'est pas par le fils de Nebuchadnezzar c'est par Inéry Glissard probablement il est à la retraite j'imagine c'est un fonctionnaire retraité j'imagine ce qu'on pourrait dire donc tous les sages du roi entraire mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner l'explication au roi sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé il changea de couleur et ses grands furent consternés remarque intéressante bon pas essentielle à la compréhension du texte mais quand vous avez les jointures de ses reins qui se sont relâchées pour ceux et celles qui se demanderaient ce que c'est il semble que écoute il a fait ses besoins corporels par peur écoutez probablement écoutez mettez-vous à sa place déjà que vous avez mille personnes de qui vous voulez gagner l'allégeance parce qu'on a Cyrus le perse qui est en train de gagner et de conquérir le royaume puis là vous avez pris un peu de vin puis vous voyez une extrémité de main qui écrit dans une langue que vous ne comprenez pas des mots puis là vous vous appelez les gens personne ne peut l'interpréter peut-être que nous aussi on aurait fait pareil mais il a été extrêmement effrayé d'autant plus que c'est une époque où le roi je vous le répète mettez-vous dans la peau des gens il croit qu'il règne par mandat divin qu'ils sont représentants des dieux que les dieux sont impliqués dans leurs décisions politiques les décisions politiques sont toujours discutées et confirmées par les conseillers politiques de l'époque qui sont des astrologues enchanteurs chaldéens qui vivent dans un quartier particulier donc on est dans un moment où les signes des dieux sont complètement là effrayants on a une main qui apparaît c'était du jamais vu il n'y avait même pas de légende babylonienne qu'on connaît qui raconte ça une main apparaît puis écrit des mots des mots inconnus donc ça c'est assez intéressant de voir ça donc on voit dans Daniel 4 comme dans Daniel 5 un message incompréhensible pour les sages de ce monde bon Daniel 4 est-ce que c'est incompréhensible parce qu'il ne voulait pas trop être des messagers de mauvaises nouvelles peut-être mais on voit que Daniel est appelé maintenant pourquoi c'est incompréhensible alors que c'est de l'araméen puis c'est de la lingua franca de l'époque le langage connu peut-être que il était écrit originellement les mots en hébreu bon puis que les gens ne parlaient pas l'hébreu là il y a plusieurs théories possibles chose certaine c'est que la signification des mots restait quand même même si on peut les lire quel est le message comment on doit interpréter ces mots-là demeuraient un enjeu donc on voit l'incapacité des sages de ce monde souvenez-vous d'introduction puis la conclusion la vraie sagesse appartient à l'éternel la sagesse c'est comment bien vivre dans ce monde c'est ça la sagesse biblique dans la Bible si vous lisez les proverbes ou l'épître de Jacques la sagesse c'est comment vivre dans le contexte d'alliance c'est ça la sagesse dans les petites choses comme dans les grandes donc on voit l'incapacité des sages de Babylone de lire l'écriture puis là ici on voit la reine rentrer je vous lis les versets maintenant vous allez vous dire bien non elle était déjà là il a fêté avec ses femmes et ses concubines bien non la reine femme était déjà là mais là c'est la reine mère on a Nicotrice la reine mère qui rentre qui elle n'était pas invitée parce que c'était pas une épouse d'une concubine puis elle elle connaissait Daniel elle connaissait elle avait régné avec Nebuchadnezzar était familière avec la manière dont les choses se faisaient jadis puis on va voir ce qui va se passer c'est assez intéressant donc elle elle n'était pas invitée aux banquets la reine mère puis elle n'était pas appelée avec les les sages de Babylone Daniel non plus je vais revenir là-dessus plus tard parce que je crois qu'il y a des belles applications pour nous verset 10 jusqu'à 31 la reine à cause des paroles du roi et de ses grands entra dans la salle du festin et prit la parole au roi vis éternellement vous êtes habitué formule de souhait envers le roi que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur pas de référence au roi faut être poli quand même verset 11 il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit d'être juste saint et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux puis écoutez bien ça ou si le roi Nébuchadnezzar ton père virgule le roi ton père voyez-vous il y a Nébuchadnezzar ton père puis là t'as un autre père t'as le grand-père puis t'as le père l'établi chef des magiciens des astrologues des chaldéens des devins verset 12 parce qu'on trouva chez lui chez Daniel nommé par le roi Belt-Chatsar un esprit supérieur de la science de l'intelligence de la faculté d'interpréter d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication même certitude que Nébuchadnezzar avait à la fin de sa vie non t'aurais pas dû mettre Daniel au rencard il y a 80 ans mais revenez le chercher puis il n'y a pas de doute c'est c'est quelqu'un qui a une sagesse extraordinaire c'était lui qui réglait toujours les énigmes allez le chercher donc on voit cela verset maintenant verset 13 merci alors Daniel fut introduit devant le roi le roi prit la parole et disait à Daniel es-tu ce Daniel l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda donc il faut en revenir ça fait 70 ans qu'il n'est plus captif qu'il a été chef haut placé mais là on voit un peu le mépris que Belshazzar avait là c'est plus l'ancien chef des astrologues mais c'est le captif mais 80 ans il y avait 15 ans qu'il était captif continuons 14 j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire on vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnent cette explication mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots j'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication tu seras revêtu de pourpre tu porteras un collier d'or à ton coup et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume Daniel répondit en présence du roi garde tes dons et accorde à un autre tes présents je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication ô roi le dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire la grandeur la gloire et la magnificence et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné tous les peuples les nations les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait mais son coeur s'élva et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance et il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire on a vu ça il y a soir Daniel 4 il y a 23 ans que c'est arrivé tout ça il fut chassé du milieu des enfants des hommes son coeur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et toi Belchazar son fils tu n'as pas humilié ton coeur quoique tu suces toutes ces choses tu t'es élevé contre le seigneur des cieux les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin toi et tes grands tes femmes et tes concubines tu as loué les dieux d'argent d'or d'airain de fer de bois et de pierre qui ne voient point et qui n'entendent point qui ne savent rien et tu n'as pas glorifié le dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture voici l'écriture qui a été tracée compter compter peser et diviser et voici l'explication de ces mots compter dieu a compté ton règne et il a mis fin peser tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger diviser ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses 29 alors Belchatsar donna des ordres ils l'ont revêti Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume cette même nuit Belchatsar roi des Chaldéens fut tué et Darius le Med s'empara du royaume étant âgé de 62 ans donc ça c'est la fin de l'empire babylonien qui fait place à l'empire des Medes et des Perses écoutez avez-vous remarqué qu'il n'a pas pris une nuit pour prier bon si vous avez lu le reste de Daniel puis on n'étudiera pas Daniel 8 malheureusement cette semaine parce que je voulais qu'on aille le temps pour le 9 mais dans Daniel 8 si vous lisez je vais vous lire un verset de Daniel 8 quand même pour se mettre dans le bain si vous lisez Daniel 8 Daniel 8 c'est une prophétie sur l'empire des Medes et des Perses et Grecs qui va venir ok puis le premier verset de Daniel 8 ça dit la troisième année du règne du roi Belchatsar ça veut dire que là on est à la dernière journée du règne donc lui le fait que les Medes et les Perses allaient venir et même les Grecs il le savait il y avait eu une vision de Daniel 8 avant donc quand vous lisez Daniel vous devez regarder au premier verset habituellement on est en quelle année si vous voulez avoir une vue chronologique parce que c'est pas écrit en ordre chronologique vous me suivez donc ça c'est important les anciens hébreux aimaient orchestrer les choses par thème par idée pas nécessairement toujours sur un ordre qui était strictement chronologique donc lui il savait il avait eu la vision de Daniel 8 il savait que ça serait les Medes qui gagneraient puis là il a vu les écritures puis tu sais Dieu lui a dit puis c'était clair pour lui maintenant c'est intéressant de voir cette reine-là qui avait été témoin des éléments du temps de son père c'est intéressant de voir que malgré toute la connaissance que Belchatsar avait que sa mère avait que son père avait que tout le monde avait il a fait fi de tout ça pourtant tu te dis écoute quand tu as ton grand-père qui est le plus grand roi que tout bâti qui a été 7 ans fou puis qu'il serpentit il a fait un décret royal dans tout l'Empire tu sais peut-être que je me serais gardé une gêne au moins de boire dans un vase pour pas irriter ce Dieu-là qui a rendu fou mon grand-père durant 7 ans on voit ici comment parfois dans notre rébellion contre Dieu on va chercher à engourdir à faire la sourde oreille par la fête une fête qui est exubérante extravagante une recherche du plaisir de la gloire de la sensualité peu importe il y a un déni qui est flagrant dans Daniel 5 un déni qui vraiment trouve une trame de fond dans une fête une fête extravagante maintenant peut-être de mentionner bon j'ai déjà parlé d'être fils de ça on va aller là ici on voit un vertic de condamnation je vais aller ici aux trois mots donc Peut-être que ça vous vous pouvez là dire c'est quoi cette histoire-là d'être pesé puis être trouvé léger moi je peut-être que vous vous dites moi je suis au régime ou je sais pas je me pèse souvent j'aimerais être plus léger bon comprenez que dans l'ancien monde par exemple quand tu honorais quelqu'un le verbe pour honorer quelqu'un c'est un verbe qui pourrait être réduit par être lourd donc si par exemple il y a quelques milliers d'années tu voulais dire à ton épouse que tu l'honores beaucoup tu pourrais dire qu'elle est très lourde pour toi bon écoutez dites pas ça messieurs à votre épouse aujourd'hui ou les enfants dites pas ça à votre maman c'est pas la bonne chose mais vous auriez pu il y a peut-être deux ou trois mille ans dire ça à votre maman ou votre épouse ça aurait été vraiment oh wow merci parce que être lourd ben c'était tu considères c'est important puis il y a une belle imagerie à ça peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire hey moi j'aime pas ça parce que quand je donne des conseils à mon collègue de travail il balaye ça d'un revers de la main ou ça apporte poids pour lui ou peut-être quelqu'un vous a déjà dit hey tu fais pas le poids bon il y a quand même une espèce de de résidu de cette manière de parler là dans notre langue donc être lourd être pesant c'était là ok tu le considères c'est important ça veut pas dire que tu vas obéir d'ailleurs petite notion intéressante intéressante les enfants doivent obéir à leurs parents mais quand ils sont enfants mais toute leur vie les fils et les filles doivent honorer leurs parents donc honorer puis obéir c'est pas la même chose dans la bible tu peux donner beaucoup de poids à ce que tes parents disent tu devrais le faire maintenant ça veut pas dire que tu vas suivre mais quand t'es enfant oui il faut obéir donc il y a vraiment une distinction entre les deux qui est intéressante donc ici Dieu a compté et puis c'est fini le règne des babyloniens puis c'est léger toute la rébellion malgré toute la connaissance qu'il avait il est léger et puis le royaume va être divisé puis il va être donné aux Medes et aux Perses donc ça c'est ce qu'on voit vraiment dans les trois mots puis là il y avait un petit côté ironique comme il y en a souvent dans la bible parce que j'ai mentionné que les babyloniens étaient des pros des mathématiques ils pouvaient prédire avec énormément de précision toutes sortes le calendrier des phénomènes astronomiques c'est les premiers à avoir vraiment développé tous les différents poids les mesures il était vous savez le système hexadécimal à coup de 6 donc 24 heures dans une journée 60 minutes dans une heure ça c'est les babyloniens qui l'ont popularisé le système hexadécimal peut-être qu'il y en a des enfants ici qui à l'école ils ont vu Pythagore ben eux ils connaissaient Pythagore avant Pythagore il était vraiment avancé en mathématiques donc il y a un petit côté un petit côté ironique de leur dire vous là les grands pros des mesures des mathématiques ça a été compté vous êtes bons pour compter ben ça a été compté pis c'est fini ça a été pesé vous êtes des pros tous les poids ça a été pesé pis vous êtes léger pis c'est divisé il y avait un genre d'aspect percutant qui avait du punch dans le choix des mots de Dieu j'arrive maintenant à mes conclusions ouais super ça va bien ce matin la question qu'on peut se poser si on veut revenir dans la fonction que Daniel a comment vivre dans l'alliance en exil bon ben c'est quoi les leçons que Dieu m'a enseignées par mes proches par mon entourage est-ce que j'ai appris des erreurs des autres que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas est-ce que il y a des proches qui avaient eu des expériences qui ont partagé des erreurs qui ont partagé comment le Dieu suprême le Dieu de la Bible s'est révélé à eux est-ce que vous avez tiré des leçons est-ce que vous avez cherché à engourdir par la fête par l'alcool par la sensualité par la gloire est-ce qu'on a appris de ces leçons-là si on veut apprendre à vivre dans l'alliance puis on veut utiliser ce livre-là pour la fonction selon laquelle il a été écrit ce livre-là on doit se poser la question est-ce qu'il y a des avertissements dans ma vie qui devraient être considérés pas être niés puis être mis en arrière quand on a des questions douloureuses où est-ce qu'on va chercher des réponses vous savez lui avait des questions douloureuses son empire était en train de s'écrouler mais la reine mère la reine nidocriste n'était pas invitée au banquet puis Daniel n'était pas invité non plus c'est où qu'on cherche les réponses si vous vous avez déjà connu ou entendu parler du Dieu de la Bible puis que vous voulez mieux le connaître savoir s'il est digne d'être votre roi allez-vous chercher ses réponses dans la Bible sur ce qu'il dit de lui-même ou vous allez chercher des réponses chez des gens qui ne considèrent pas le Dieu de la Bible vous comprenez Belchazar il y avait des questions il a été chercher ses réponses mais auprès de toutes sortes de personnes qui dans le fond avaient la mauvaise réponse donc ça c'est dommage parce que quand la reine mère est arrivée il était trop tard il n'y avait plus le jugement de Dieu était arrêté à ce moment-là quand on a des questions il faut aller chercher les réponses au bon endroit si vous avez des questions concernant Dieu allez chercher dans la Bible si vous avez des doutes quoi que ce soit demandez à Dieu allez dans la prière c'est pas sage dans une période de doute de changer des choses avant qu'on aille les réponses donc moi je veux vraiment vous encourager à cet égard-là Augustin il disait il y a dans les années Augustin 1300 ou 1400 300 fin des années 300 si ma mémoire est bonne Augustin disait dans les périodes de troubles de tempête dans sa foi qu'il avait périodiquement il faisait toujours en sorte qu'il ne prenne pas de décision autre que celle qu'il aurait pris quand il n'y avait pas de tempête parce qu'évidemment c'est pas le temps de changer d'iscinéraire de route quand il y a un blizzard puis tu ne vois plus rien après le blizzard peut-être que tu pourras changer d'iscinéraire mais pas durant c'est une leçon intéressante nos jours sont comptés on peut ne pas y penser les Québécois je crois sont sont un endroit où à part dans les services funéraires là ou quand il y a une question de l'aide à mourir ou ces choses-là les Québécois ne pensent plus beaucoup à la mort vous savez l'idée que nos jours sont comptés puis qu'il y a vraiment une fin et puis que tout genou va fléchir devant Dieu on va tous à un moment donné être debout devant le Fils de l'homme on va voir tout cela demain matin je voulais en Daniel 7 on va tous être là puis c'est fou de vivre le peu de temps qu'on a ici-bas sans y réfléchir ça fait aucun sens de vivre notre vie en essayant de faire la sourde oreille puis en essayant de nier le fait qu'on va être debout un jour devant le Fils de l'homme c'est important de ne pas faire comme Belshazzar de ne pas aller chercher les réponses à nos questions au mauvais endroit de ne pas faire taire les doutes les questions qu'on a en faisant une fête qui est extravagante par un genre de rébellion puis pour terminer j'aimerais vous laisser la leçon parfois la majorité se trompe puis préfère croire un mensonge bon il y a des exemples historiques majeurs de cela on sait que durant des siècles et des siècles le remède de prédilection pour les médecins c'était de faire des saignées donc quand les gens étaient malades on les coupait pour qu'ils saignent puis on pensait que ça allait vraiment aider on ne fait plus ça maintenant de nos jours évidemment durant la deuxième guerre mondiale il y a une nation entière qui a été convaincue que les juifs étaient inférieurs qu'il fallait qu'il s'était bon des tués etc la majorité se trompait on le sait tous ici ça s'est fait vite la deuxième guerre mondiale vous savez ça s'est fait en l'espace d'à peu près 20 ans au début vous savez en 1925 Hitler était plutôt ridiculisé sa doctrine nazie avait peu de traction dans les années 30 ok fin des années 20 il y a eu une année en Allemagne où le cadeau de mariage le plus populaire c'était le manifesto de Hitler mon combat ça a été le cadeau de mariage le plus populaire donc voyez-vous ça a monté en flèche puis à un moment donné ça a été adopté par tous les partis politiques puis bon en quelques décades un peuple a été convaincu qu'il y aurait un empire un troisième Reich qui durerait mille ans où tout le monde serait comme des frères et puis qu'il fallait tuer les juifs vous comprenez la majorité peut se tromper historiquement c'est un fait et puis on a un témoignage qui a traversé les époques qui n'arrête pas d'accumuler des confirmations historiques sur sa véracité et son message surnaturel qui ne peut pas avoir été écrit par des hommes je veux vraiment vous encourager s'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus je vous encourage à tout le moins jeter un oeil jeter un oeil aux éléments historiques aux prophéties qui ont été annoncées d'avance par des documents qui sont datés par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur comme étant pourtant avant que les prophéties s'accomplissent je vous encourage à confirmer à vérifier afin que vous puissiez chercher au bon endroit dans la Bible la réponse à vos questions il y en a qui sont déjà convaincus par ce message comme moi je l'ai été jadis et comme je le suis toujours je vous encourage à ne pas attendre à ne pas endurcir et puis à rentrer dans le royaume de ce bon roi d'amour qui veut vous faire rentrer dans le royaume éternel qui ne passera jamais qui va être le royaume qui ne sera jamais détruit prions s'il vous plaît Seigneur merci pour ce message d'avertissement merci parce qu'il y en a deux c'est très équilibré il y a des avertissements qui nous amènent vers une rédemption comme hier soir Daniel 4 mais aussi difficile que ça puisse sembler il y a des avertissements qui nous qui mènent à une condamnation puis on a besoin de le savoir c'est bon que tu nous le dises c'est bon Seigneur que tu nous dises pas juste des choses agréables à l'oreille mais qu'on voit la vérité qu'on voit les faits Seigneur merci parce que c'est gratuit tu acceptes tout le monde au moyen de la foi Seigneur on peut rentrer dans ton royaume éternel ma prière la prière Seigneur c'est que les personnes ici qui se privent de cette opportunité extraordinaire qui est gratuite qui est offerte à tous et à toutes et puis qui Seigneur n'a qu'un prérequis celui de reconnaître qu'on n'a aucune qualification pour rentrer et qu'on a besoin de toi qu'on a besoin de sauveur merci d'être ce sauveur merci d'être mort à la croix merci Seigneur de vouloir donner une nouvelle identité la tienne à tous les membres de ton royaume merci pour ta présence aujourd'hui dans le nom de Jésus Amen